Nous voilà aujourd'hui en Seine-et-Marne pour continuer les focus sur les APPMA d'Ile-de-France et aujourd'hui nous allons faire un focus sur l'APPMA Les Amis de la Voulzy, une rivière qui passe notamment à Provins et que nous voyons là juste derrière moi. Je vous emmène avec moi découvrir cette rivière, ces poissons et puis également l'APPMA avec son président et puis quelques pêcheurs qui sont là avec nous. Je me présente, je suis monsieur Philippe Cahier, je suis président depuis 2015 de l'APPMA. L'APPMA se situe concrètement sur toute une provinoire en étant très très large, puisque sur la rivière qui s'appelle la Voulzy, jusqu'aux orbes sur Voulzy. Et toute une partie que l'on a reprise il y a, je dirais, une quinzaine d'années, une APPMA qui arrêtait, qui se trouve sur l'Orvain. C'est pour ça qu'on a ce double nom, le VMA des Amis de la Voulzy et de l'Orvain. L'association a une spécificité rivière avec un secteur qui comprend 6 rivières, dont 32 km en gestion. Découvrons également les autres parcours de pêche présents sur leur territoire. Là, on est sur la fausse rivière, qui est une rivière qui est absolument fabuleuse, qui est une rivière complètement artificielle, créable, provenant avec un linéaire de 3 km. On a un peu tout type de poissons, on a du chabot, de la lampe roi de planaire. Donc on est vraiment gâté au niveau de la qualité d'eau sur une fausse rivière. Ici, on est en Ile-de-France. Donc la spécificité d'avoir 6 rivières dédiées à la pêche à la truite en Ile-de-France, c'est un peu atypique. Sur l'ensemble de notre domaine, on a 3, ce qu'on appelle les casiers granulats, qui sont des énormes sablières, où là, on a tout ce peu de carnassiers possibles. Sur nos parcours, on a la Seine, bien évidemment, qui n'est pas très loin d'ici. On a le canal de dérivation Beaulieu. Ajouté à tous ces parcours, la Fédération départementale possède des étangs facilement accessibles, car situés en bord de route, pour de la pêche au cou, par exemple. L'association va également agir directement sur le milieu aquatique, pour, par exemple, favoriser la reproduction des poissons, comme lors de l'aménagement d'une frayère à Villiers-sur-Seine. On a réaménagé pendant 3 ans des frayères à Brochers, sur Villiers, et au bout de 2 ans, on a vu, on a eu des pêches électriques qui étaient faites régulièrement, on a eu des brochetons de 4-5 cm qui étaient prises lors des pêches électriques, donc c'était vraiment une belle action. L'association s'est rendue compte que ses membres étaient très jeunes, puisque 42% de ses adhérents ont moins de 34 ans. Elle a donc développé des actions pour les jeunes et les très jeunes pêcheurs. On a mis en place un plan cliental d'éducation des jeunes, de formation des jeunes, d'initiation des jeunes sur la pêche. On a participé à des événements, on ne va pas citer une marque, une marque de vêtements et de magasins de sport assez connus. On va très souvent chez eux, on fait l'initiation, sur des journées d'initiation, on est monté jusqu'à 500 et 700 jeunes de toucher, ce qui est énorme quand même, voilà, donc on est vraiment reconnus et au fur et à mesure, les gens se mettent à la pêche, enfin les jeunes se mettent à la pêche. Donc ce plan, on l'a fait aussi avec les centres aérés, on l'a fait aussi avec les écoles, avec l'intervention de professionnels, parce que c'est leur métier de l'animation qui vient de notre fédération départementale. Écoutons maintenant Stéphane Delpêche, garde pêche de la APPMA. Pêcheur depuis 5 ans et natif de Provins. Il nous explique son rôle et l'ambiance au sein de l'association. Mon rôle, donc, c'est de surveiller la pêche contre les pêcheurs, savoir déjà s'ils ont leur carte de pêche, comment ils pêchent, sachant qu'on a des rivières première catégorie, deuxième catégorie. Avant tout, c'est de la prévention, d'expliquer aux gens pourquoi c'est fermé, etc. Non, non, sinon il y a vraiment une relation très familiale, amicale, aussi bien avec les pêcheurs que le bureau de l'APPMA. C'est très très sympa. Si vous souhaitez rejoindre cette ambiance familiale en tant que bénévole, être actif au sein de l'association et faire progresser la pêche, n'hésitez pas à vous manifester auprès de votre APPMA. Nous terminons ce reportage par une belle prise dans la boulsie. Bravo à Jean-Philippe pour ce beau barbeau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada